Bonjour, bienvenue à la nouvelle émission des clés de la rénovation. Aujourd'hui sur la thème gaz-électricité, quand la facture explose, comment s'en sortir ? On reçoit deux intervenants, une intervenante et un intervenant. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Amande Berato de l'association Gephosat, chef de projet et coordinatrice du Fonds d'aide aux travaux pour la maîtrise de l'eau et de l'énergie. Tu nous expliqueras rapidement ce que c'est. Et Charles Pénaud, directeur de Croix-Rouge Insertion, logicité. Merci de nous avoir rejoints. Je vous laisse vous introduire rapidement. Puis ensuite, on rentrera dans le vif de notre sujet. Oui, bonjour. Amande Berato, je coordonne un dispositif qui s'appelle le FATME, un dispositif de lutte contre la précarité énergétique sur une partie du département de l'Hérault. Donc, précarité énergétique, on en parlera un peu plus tard. Merci. Charles, je te laisse t'introduire. Merci beaucoup. Donc, Charles Pénaud, directeur de Croix-Rouge Insertion, logicité, qui est une filiale de la Croix-Rouge française, spécialisée dans l'accompagnement des ménages, la maîtrise des consommations d'énergie et d'eau dans le logement. Et voilà, un accompagnement qui est réalisé par des salariés en parcours d'insertion. Merci beaucoup pour cette introduction. Sans plus tarder, on rentre un peu dans le vif du sujet de l'émission aujourd'hui. Et puis, je vous propose de vous transmettre cette actualité que le médiateur de l'énergie a fait paraître cette semaine. Le médiateur de l'énergie qui s'attend à plus de 600 000 interventions et coupures électriques et réduction de puissance liées au gaz ou à l'électricité en 2019 contre 572 000 en 2018, donc forte augmentation. Et rien que sur le premier semestre 2019, les données transmises par les fournisseurs font état d'une hausse de 18% en électricité et de 10% en gaz naturel des factures. Qu'est-ce que cette actualité du médiateur de l'énergie évoque pour vous, Charles, une première réaction ? Ça m'évoque. Le fait qu'il y ait des coupures, c'est lié au fait qu'il y ait des personnes qui n'arrivent plus à payer leur facture d'énergie. Le prix étant de plus en plus élevé et les revenus ne suivent pas forcément, on est sur une situation où il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent en difficulté. Voilà, donc c'est un des exemples de précarité énergétique, effectivement. Amand, tu es d'accord avec le constat ? Tu as des choses à ajouter ? Oui, c'est vraiment un constat de terrain qu'on peut faire au quotidien où on a des personnes aujourd'hui qui, dans un même logement, voient leur facture un petit peu s'envoler en ayant le même comportement dans ce logement-là, en partie lié à cette augmentation du prix de l'énergie. Donc sur ces dernières années, il faut savoir que certaines énergies ont doublé, ont plus de doublé parfois. L'électricité, on est à plus de 50% d'augmentation aussi sur ces dernières années. Et ça n'a pas fini d'augmenter. Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui, si aujourd'hui prend de l'ampleur, demain risque de se poursuivre. Justement, puisqu'on en est à parler facture d'énergie, électrique, gaz et autres, et qu'on voit bien que la courbe va plutôt vers l'ascension, en fait, que ça continue de grimper, même si, finalement, la France est un cas un peu atypique puisqu'on a le prix du kWh électrique le moins cher d'Europe. Ce qui n'empêche que beaucoup de personnes et de foyers se retrouvent dans des situations où ils ont quand même, à la fin du mois, du mal à payer la facture. Donc, dans les réponses qu'on m'a amenées aux questions aujourd'hui de nos internautes, on essaiera de décrypter les raisons pour lesquelles, en fait, un coût de l'énergie qui n'est peut-être pas le plus cher d'Europe, finalement, se répercute quand même sur des factures qui enflent progressivement. Et on verra bien que le prix de l'énergie n'est pas le seul facteur. Donc, je vous propose qu'on prenne les premières questions de nos internautes et puis qu'on y réponde ensemble. On a une question de Jonathan Damien. Si l'on reçoit une facture de régularisation d'électricité de nombreux mois après la période facturée, faut-il payer cette facture ? Charles, je te laisse répondre. Alors, eh oui, Jonathan, il va falloir payer la facture très probablement. Donc, il faut savoir qu'il y a un délai légal pour un envoi d'une facture de régularisation. Ce délai est de 14 mois. Donc, à moins que vous l'ayez reçu plus tard que ça, a priori, votre fournisseur est dans son bon droit plutôt. Et donc, voilà, il va falloir régler cette facture. Malheureusement. Donc, la réponse est assez claire. Oui, il faut régler la facture. Et il y a un délai de 14 mois, délai de prescription. Une question de Julie de Paris qui nous dit qu'elle a du mal à payer ses factures d'électricité et qu'ils demandent quels sont les risques si elle ne les paie pas, ses factures. Eh bien, là aussi, le risque, il est clair. Le risque, c'est la coupure à la fois d'électricité ou de gaz. Ça dépend quelle facture. Alors là, on est sur l'électricité. Le risque, c'est la coupure. Il faut savoir qu'il y a des procédures à suivre. Si vous ne payez pas une facture, eh bien, votre fournisseur va vous relancer quelques fois par courrier. Si vous continuez à ne pas payer, il est dans le droit de demander au distributeur d'électricité de vous couper. Maintenant, si vraiment vous avez des difficultés à payer vos factures, il faut savoir aussi qu'il y a des dispositifs d'aide que vous pouvez aller solliciter auprès des services sociaux. Donc, services sociaux départementaux ou services sociaux communaux et qui vont vous permettre de régler une partie de la facture ou la totalité de la facture d'un payé. Et je crois que c'est une continuation de la question de Julie qui dit, du coup, ma facture est très chère. Comment faire ? Faire des travaux, mettre en place des éco-gestes, trouver des aides financières. Et est-ce qu'il est possible de changer de fournisseur d'électricité ? Donc là, on a plusieurs questions dans la question. Je te laisse prendre le début. Donc, oui, lorsque la facture est importante, la première chose à faire, c'est essayer de savoir d'où vient cette consommation d'énergie. Qu'est-ce qui fait que cette facture est importante ? Bon, on va pas se leurrer. Généralement, quand on a une grosse facture, ça vient bien souvent du chauffage. Donc là, il va falloir quand même essayer de faire un petit diagnostic dans son logement, mais qu'on peut faire déjà de son côté, le système de chauffage que nous avons, mais aussi les équipements qui nous entourent pour peut-être essayer de réduire dans un premier temps un petit peu les consommations avant de parler vraiment de travaux. Parce que si on veut baisser sa facture d'énergie, ce qu'il faut faire principalement, c'est des travaux de rénovation et des travaux importants. Donc principalement sur le bâti, dans un premier temps, on va essayer de travailler sur l'isolation du bâtiment, puis après, les systèmes de production, le chauffage, le chôte sanitaire, la ventilation, un second temps. Et puis, en parallèle, comme je le disais, on peut quand même regarder les petits équipements parce qu'aujourd'hui, on est dans des logements qui sont de plus en plus grands avec de plus en plus d'équipements. Alors même s'ils sont de plus en plus performants, si on achète une télé qui est trois fois plus grande que la précédente, elle va quand même consommer plus même si, à taille égale, sa consommation aurait dû réduire. Voilà. Donc on peut aussi changer de fournisseur d'énergie si on veut. Charles, une réaction sur ce que disait à l'an. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose qui est important aussi. Il faut savoir que la consommation d'énergie dépend aussi des usages des différents équipements et dans le logement. Et on peut aussi faire des efforts là-dessus. Il faut être conscient que toute utilisation d'appareils électriques ou de chauffage ou d'énergie a une consommation, du coup, un impact sur votre facture. Il y a des gestes très simples à faire, très basiques. Il faut dégivrer son frigidaire régulièrement. Il faut laver à des températures basses son linge les plus basses possibles. Voilà. Faire attention à sa consommation d'eau chaude. Tout ça, ça permet de réduire un petit peu les factures. Alors, ce n'est pas toujours des énormes montants, mais c'est quand même une première solution qu'on peut mettre en œuvre assez facilement. Voilà. Et pour revenir sur la question de la télévision, il faut aussi faire très attention. Des fois, on ne se rend pas compte, mais une télévision qui est allumée 10 heures par jour, ça consomme énormément au bout d'une année. Donc, c'est un coût sur lequel il faut faire attention. Oui, d'autant plus que finalement, comme tu le dis, les usages sont aussi liés à des équipements qui évoluent dans le temps et puis on est quand même passé aujourd'hui à des équipements toujours plus grands, dimensionnés et qui sont consommateurs. Donc finalement, on se dit à l'heure, ça ne consomme pas beaucoup, mais effectivement, ramenez à une journée, ramenez à une année. Si vous isolez ça sur votre facture, ça peut faire des sommes assez conséquentes. Et par rapport à la possibilité de changer de fournisseur, Alors oui, le marché aujourd'hui est un marché libéralisé, donc effectivement, libre à tout consommateur de choisir le fournisseur qui le souhaite. Maintenant, il faut s'informer, il faut aller voir les différentes offres. Ce qui peut être conseillé, c'est d'aller voir des comparateurs de prix et en particulier le site du médiateur national de l'énergie. Donc, si vous voulez comparer des fournisseurs, vous avez le site du médiateur et par rapport aux usages et aux éco-gestes, comme le disait Julie dans sa question, vous avez sur le site de l'ADEME des fiches techniques qui ont été produites et qui vous accompagnent et qui vous guident à mettre en œuvre les quelques gestes qui peuvent être les plus efficaces dans la réduction de votre consommation énergétique. Une dernière question concernant les factures. Ma femme a signé un contrat la semaine dernière et j'ai maintenant un nouveau fournisseur. Donc, on comprend en filigrane que cette personne ne souhaitait pas forcément changer de fournisseur. Est-ce qu'il y a un recours possible là-dessus ? Alors, c'est assez compliqué. Effectivement, si madame a signé effectivement un contrat avec un autre fournisseur, eh bien, voilà, on est dans la légalité. Il y a 14... Alors, il faut savoir qu'il y a 14 jours de droit de rétractation. Donc, pour tout démarchage à domicile, vous avez 14 jours pour vous rétracter d'une éventuelle signature. Mais si vous vous rendez compte de cette situation plus tard que ces 14 jours, ça va être plus compliqué. Donc, voilà, la seule possibilité, c'est d'aller voir le médiateur, enfin, de contacter le médiateur national de l'énergie, expliquer la situation et se mettre en relation avec ce fournisseur pour essayer de résoudre le différent. Des compléments sur cette réponse ou on est à peu près d'accord ? On est bien juste quand même par rapport au comparateur qui existe sur les fournisseurs d'énergie. Il ne faut pas s'imaginer non plus qu'en changeant de fournisseur d'énergie, on va diviser par deux sa facture. Ce n'est pas ça. Ce sont des offres qui évoluent assez régulièrement. Donc, il faut quand même souvent changer si on veut tout le temps avoir l'offre la moins chère et c'est à quelques dizaines d'euros près à l'année. Oui, disons que si, c'est ça. Si on veut quelque chose d'efficace et de palpable, du coup, il y a d'autres solutions qui sont plus pertinentes et on va justement les évoquer dans le déroulé de cette émission. La notion de précarité énergétique est aussi liée à la question d'égalité, d'équité de traitement. On faisait un constat tout à l'heure en début de préparation. On se disait aujourd'hui, la facture énergétique moyenne d'un foyer, ça va être 1500 euros par an en France et puis, pour les ménages en précarité énergétique, cette facture est plus élevée. Là, on a une sorte de double peine, c'est-à-dire des ménages qui sont précarisés et qui parfois aussi ont revenu par habitant en moindre, se retrouvent avec des factures énergétiques plus élevées. Donc là-dessus, est-ce que, quel constat on peut faire ? Tout à l'heure, tu évoquais la question de l'efficacité des équipements. Je crois que c'est important de revenir là-dessus en se disant qu'effectivement, l'efficacité ne fait pas forcément la diminution de la consommation. En général, on va avoir un meilleur système mais ça ne veut pas dire qu'on aura une facture qui va diminuer. Donc ça, c'est important de le rappeler. C'est ça, si on a un appareil qui est plus efficace mais qu'on multiplie déjà le nombre d'appareils, bon, certes, on aura des appareils très efficaces mais en très grand nombre. Donc la consommation finalement ne va pas bouger. Ensuite, par rapport à ce poids de la facture d'énergie dans le budget du ménage, oui, c'est très inégalitaire. Aujourd'hui, oui, on est autour de 1900 euros de facture pour un ménage en situation de précarité énergétique. Donc précarité énergétique, ça veut dire que déjà ce ménage, il a des revenus qui sont assez faibles et souvent, il est logé dans un logement pas tout neuf. Il y a aussi, c'est vraiment la précarité énergétique, le croisement de ces deux indices, les revenus des ménages et l'état du bâtiment. Et donc, quand on a les deux qui sont assez faibles, eh bien, on se retrouve dans ces situations qu'on peut appeler de précarité énergétique. On peut être susceptible d'être en précarité énergétique en tout cas. voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu des progrès technologiques importants. On a aujourd'hui des chaudières qui sont très performantes, on a des bâtiments neufs qui sont aussi très performants. Malheureusement, ça reste réservé plutôt à des ménages qui ont les moyens de se payer ces appareils-là. Donc pour ces ménages en difficulté, on va dire, ce n'est pas très accessible. On va voir les recours qu'ils peuvent exercer ou les parcours aussi dans lesquels ils peuvent s'inscrire. Et c'est justement ce qu'on va essayer de décrypter maintenant. Je voulais juste rajouter une chose. Effectivement, la double peine, c'est que souvent, on a des ménages à des revenus modestes. Le ménage à revenus modestes, il a moins le choix dans sa projet immobilier. Donc souvent, il va être orienté par le prix vers des biens qui sont moins performants. Et donc forcément, on retrouve la double peine d'avoir à la fois des revenus modestes et à la fois des logements qui thermiquement ne sont pas au niveau et donc avec des factures qui sont plus élevées. Alors on va voir dans les questions qui suivent des auditeurs. En fait, on va probablement arriver à décrypter et à répondre à un certain nombre de cas. Donc on a une question de Martha qui habite à Paris et qui est propriétaire d'une chambre de bonne qui est très mal isolée, qui n'a pas d'isolation et en été, qui a un confort d'été, ce qu'on appelle un confort d'été très mauvais puisque c'est intenable, la chaleur est intenable en été. elle a une petite retraite dont pas beaucoup de moyens et elle voudrait savoir comment faire pour rénover son logement avec de bons matériaux évidemment, sans se ruiner, donc un peu ce que tout le monde souhaiterait pouvoir faire. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre du coup ? Oui, c'est vrai que Martha, oui, elle veut améliorer son logement après elle est au quatrième étage donc elle risque de ne pas rester non plus très longtemps dans son logement pour plutôt choisir un logement après en rez-de-chaussée. Donc des travaux efficaces qu'on peut rentabiliser très rapidement, ce n'est pas évident comme ça de répondre. Il y a vraiment un diagnostic à faire de cette situation et là, si on veut encore une fois baisser ses consommations, il va falloir toucher au bâti, voir si on peut isoler le logement. Après, on est sur un cas particulier, là, on est sous les toits, une chambre de bonne, donc c'est un bâtiment spécifique. On est en copropriété aussi et du coup... On est certainement en copropriété donc là, il va falloir en plus avoir un accord si on veut isoler la toiture de la copropriété donc il y a toute une démarche à faire pour pouvoir bénéficier de certains travaux. On va le voir après mais au niveau de l'isolation, il y a quand même des dispositifs qui existent pas trop chers et qui vont permettre d'avoir une bonne rentabilité mais c'est vrai qu'il faut s'inscrire dans un parcours et se faire accompagner absolument pour bien orienter ses choix, donc le bâtiment puis le système de chauffage si nécessaire pour pouvoir encore rester donc quelques années dans ce logement. Et si par exemple elle souhaite isoler ses combles et qu'elle est dans un cadre de copropriété, il faut quand même l'accord de la copro ? La toiture c'est un espace commun dans une copropriété donc effectivement il va falloir avoir cet accord de copropriété il y a quand même la possibilité d'isoler par l'intérieur son logement mais bon ça va diminuer la hauteur sous plafond c'est moins performant il y a tout un effectivement c'est pas l'idéal c'est pas l'idéal elle va isoler que son logement alors que peut-être le logement d'à côté il aimerait bien aussi bénéficier de cette isolation de toiture donc ça c'est une réflexion plus globale à avoir auprès de son conseil syndical et inversement elle va peut-être engager des travaux qui seront pas performants énergétiquement parce qu'à côté il n'y aura pas eu de travaux non plus donc des ponts thermiques j'imagine et tout un tas de choses donc là on voit qu'on est dans un contexte un peu complexe compliqué où l'accompagnement est vraiment nécessaire l'accompagnement des copropriétés c'est quelque chose qui existe auprès des plateformes spécialisées donc voilà il ne faut pas hésiter à aller chercher le conseil là où il se trouve le conseil neutre indépendant qui est proposé par le réseau fer en particulier donc sur Paris la personne habite à Paris il faut s'orienter auprès des conseillers fer parisiens pour le dispositif d'accompagnement des copropriétés par exemple si vous êtes sur Paris même vous contactez l'agence parisienne du climat et tout à l'heure tu évoquais les plateformes donc on parle des plateformes de la rénovation énergétique je suppose donc voilà c'est des dispositifs territoriaux censés justement accompagner les particuliers dans leur démarche de rénovation on enchaîne avec la question de Phil de Normandie qui loue un meublé et quand il a visité ce meublé avec le propriétaire le propriétaire lui a dit que ce meublé était bien isolé donc il l'a cru sur parole bien sûr qu'il n'y avait mais il n'y a qu'un seul radiateur électrique et celui-ci ne chauffe quasiment pas donc grosse consommation et puis voilà inconfort en hiver 8-10 degrés de température moyenne est-ce qu'il y a des recours possibles et puis au-delà de ça en fait quelle est la démarche et les bons réflexes à adopter quand on loue un logement oui alors tout d'abord premier bon réflexe demander le diagnostic de performance énergétique qui est censé donner voilà à peu près la qualité du bâti d'un point de vue des consommations d'énergie donc déjà ça peut permettre de se situer par rapport à une consommation même si là les diagnostics ne sont pas au réel c'est de la théorie donc après dans la réalité ça dépend aussi des usages des personnes première chose à faire voilà pas croire le propriétaire mais plutôt croire un technicien ou un spécialiste deuxième chose là la question bon on n'a pas tous les éléments on ne sait pas exactement si le logement il a plusieurs pièces et qu'il y a s'il y a plusieurs pièces et qu'il y a un seul chauffage il y a un problème de décence clairement normalement on ne peut pas louer un logement s'il n'y a pas un chauffage par pièce donc là il y a peut-être quelque chose à regarder du côté de la décence du logement et puis par ailleurs il faut faire attention à ce qui est de la responsabilité du propriétaire et de la responsabilité du locataire puisque dans la question il y a aussi la notion la réponse que lui donne le propriétaire c'est de dire que le radiateur il est encrassé ce qui sous-entend que le locataire ne l'entretient pas donc effectivement l'entretien des systèmes de chauffage est de responsabilité du locataire alors que si c'est un défaut c'est une défaillance du système de chauffage c'est le propriétaire qui doit être voilà responsable du changement tu évoquais la décence est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion déjà ce que j'entends un petit peu dans ce que nous dit Chille c'est ce 8-10 degrés il n'arrive pas malgré le chauffage qui fonctionne en permanence à dépasser cette température là donc ça pose question quand même parce qu'il y a aussi une notion dans le décret d'essence qui indique que le logement doit être doit permettre le système de chauffage doit permettre à la personne de chauffer convenablement son logement 8-10 degrés on ne peut pas vraiment dire que ce soit convenable donc là voilà on peut quand même essayer de jouer un peu sur cette notion de décence donc aujourd'hui il y a quand même un locataire comme un propriétaire a des droits et des devoirs donc le droit le devoir le premier devoir du locataire ça va être de payer son loyer le premier devoir du propriétaire c'est de louer un logement décent voilà c'était important de rappeler ce qu'est le décret d'essence à nos auditeurs donc c'est quand même important c'est un droit opposable voilà voilà donc si le logement est indécent il y a des critères d'indécence qui sont relevés dans ce logement là donc typiquement ici on peut avoir un critère d'indécence donc ça rend le logement indécent le locataire a quand même des moyens d'action pour essayer de faire faire des travaux au propriétaire alors la première chose nous ce qu'on dit toujours c'est déjà d'en parler à son propriétaire parfois le dialogue est possible et même souhaitable puisqu'il y a des propriétaires qui sont de bonne foi et qui comprendront en fait même souvent il y a beaucoup de propriétaires qui sont attachés à ce que leur bien soit entretenu soit entretenu qu'ils soient conformes voilà là on est apparemment il y a déjà eu une discussion avec son propriétaire bon ils ne sont pas tout à fait d'accord on va dire donc là il y a des actions qui sont possibles il peut y avoir une action effectivement donc une action d'essence qui est un peu qui a collé à ce décret d'essence à partir du moment où le logement est indécent le locataire peut demander à la CAF de faire intervenir une personne à son domicile pour évaluer la non-décence de son logement et donc ensuite il va y avoir une personne qui va exiger du propriétaire la réalisation de travaux tant que le logement n'est pas décent les allocations logements vont être conservées et à la fin de la réalisation des travaux on va rendre au propriétaire ces allocations logements la difficulté quand même c'est que cette action est menée au niveau national par la CAF ça veut dire qu'il faut être allocataire CAF tout le monde ne perçoit pas de l'allocation CAF voilà on peut être à la MSA ou ne pas avoir droit à l'allocation logement ça n'empêche qu'on a quand même le droit de faire valoir ses droits voilà donc il y a le premier socle on va dire c'est quand même ce droit à la décence donc ça qui est opposable par tous les locataires et puis si vous êtes voilà locataire CAF par exemple vous avez par ailleurs des actions d'essence spécifiques pour vous mais ce qu'il faut vraiment retenir c'est qu'en fait en premier lieu votre logement doit pouvoir être chauffable à 19 degrés en ne fournissant pas trop d'efforts énergétiques ou en tout cas en n'ayant pas des factures déjà il faut pouvoir y arriver voilà c'est ça ce qui n'est pas forcément le cas et pour rajouter à ça là aussi il y a des structures qui peuvent accompagner les personnes les locataires en particulier c'est le réseau des ADIL des agences départementales d'information sur le logement qui connaissent par coeur le droit le droit dans le logement donc les droits et les devoirs des locataires les droits et les devoirs des propriétaires et qui peuvent orienter le locataire si jamais effectivement il y a des soupçons de non-décence dans la procédure qui est une procédure juridique pour faire bouger son propriétaire on enchaîne et on est envoyé pardon dernier point quand même non mais il faut il faut compléter c'est important de dire aussi que c'est pas parce que le logement va être décent qu'on va baisser ses consommations d'énergie c'est un peu la difficulté aussi aujourd'hui c'est que la notion de décence c'est pour assurer la sécurité de la personne dans son logement donc on va mettre en sécurité le logement par contre on va pas baisser la consommation après dans ce logement là et même peut-être au contraire dans ce cas précis justement si on ajoute un système de chauffage pour respecter le décret d'essence on risque d'augmenter encore les consommations d'énergie bien sûr donc il y a différentes manières il n'y a pas de critères de performance thermique dans le décret d'essence ça c'est quelque chose qui est demandé mais aujourd'hui voilà on est un peu bloqué par rapport à ça pour le dire concrètement finalement le propriétaire pourrait dire je vais rénover mon bâtiment donc je vais l'isoler et là tout le monde est gagnant le propriétaire parce qu'il valorise son bien le locataire parce qu'il va avoir une facture a priori qui va diminuer si le chauffage fonctionne mais le propriétaire pourrait tout aussi bien mettre un second chauffage qui permettrait au locataire d'arriver à ces 19 degrés mais ce serait à lui de payer la facture exactement donc on peut avoir ces deux solutions il y a une qui est bénéfique aux deux et l'autre qui est surtout bénéfique au propriétaire et surtout qui pose problème pour le locataire on enchaîne avec la question de Jeanne de Noisy-le-Sec alors question un peu technique vous allez voir donc plutôt on a plutôt affaire à une propriétaire de logement je pense et donc elle dit la chose suivante mon souci est le suivant l'hiver lorsque la température tombe sous 0 degré je n'arrive plus à chauffer suffisamment la chambre de mon fils donc j'arrive maximum à 17 degrés donc là on est dans une situation quelque part de précarité énergétique mais elle est propriétaire de son logement c'est très peu supportable la chambre fait 14 mètres carrés elle a un chauffage qui fait 1 kW par énergie sèche donc cette dame est au courant de son équipement elle connait bien son logement et donc elle nous décrit la configuration on va dire du logement 75 mètres carrés qui date des années 90 une épaisseur de 7 cm de polystyrène sur l'isolation aidez-moi que faire quels sont en fait alors là on ne va pas parler de recours finalement parce qu'on ne va rien pouvoir opposer cette personne est propriétaire elle a acheté un logement mais par contre qu'est-ce qu'elle peut mettre en oeuvre là on est vraiment sur un cas un peu classique on va dire de ce que peut faire justement un conseiller info énergie du réseau fer pour accompagner cette personne à réduire ses consommations donc est-ce qu'elle est en précarité énergétique je ne sais pas on n'a pas vraiment d'éléments là-dessus après juste la notion précarité énergétique n'est pas réservée aux locataires on peut être propriétaire et en précarité énergétique c'est aussi possible donc là dans ce cas là donc c'est une maison de 90 qui a dû avoir quand même des travaux enfin qui a dû avoir un peu d'isolation dans les murs en toiture etc mais cette isolation elle s'est peut-être un peu dégradée depuis les années 90 donc il y a peut-être cet élément-là à prendre en compte donc il y a peut-être des choses à refaire c'est pas parce qu'on a isolé une fois la toiture à la construction que ça y est c'est bon on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit par la suite non ça vieillit ça se dégrade donc il faudra peut-être refaire un point là-dessus pour les températures oui 17-18 c'est un peu gênant si on n'arrive pas à monter un peu plus bon ça reste dans les chambres donc c'est un peu moins gênant que dans la pièce de vie mais il y a encore une fois du chauffage électrique enfin ce qui revient quand même dans ces personnes qui se plaignent du froid des fortes consommations ça reste aussi le chauffage électrique c'est quand même l'énergie qui est la plus chère aujourd'hui qui va encore augmenter parce que tu l'as précisé on est le pays européen qui a le prix du kilowattheure électrique le moins cher donc il y a peut-être quelque chose à voir aussi avec le système de chauffage ne pas dépendre absolument de l'électricité donc voilà tout un diagnostic sur le bâtiment le système de chauffage l'eau chaude sanitaire encore une fois les équipements on n'oublie pas c'est une maison individuelle donc il y a certainement beaucoup d'équipements aussi dans ce logement là donc là voilà il faut vraiment prendre rendez-vous avec un conseiller pour qu'il puisse avoir une bonne pour être bien accompagné dans une bonne démarche et puis l'avantage finalement d'être propriétaire c'est que on peut on peut engager comme on le souhaite et de manière qualitative cette démarche de rénovation donc on peut avoir une approche globale on voit que cette personne est très renseignée sur elle comprend en fait évidemment elle est consciente de la thermicité du thermique dans le bâtiment et donc ben là il faut voilà il faut s'engager pourquoi pas dans une approche globale une approche globale déjà dans un premier temps on voit ce que ça donne ensuite qui peuvent permettre effectivement de demander des aides spécifiques en fonction de ses revenus etc donc il y a quand même aujourd'hui pour les propriétaires occupants beaucoup d'aides financières qui vont permettre de faire les travaux par contre c'est important effectivement cette approche globale il faut vraiment regarder les aides financières pas de manière indépendante parce que parfois on va demander une aide financière qui ne nous permettra plus de demander une autre qui pouvait être plus intéressante c'est pour ça que cette approche globale et cet accompagnement par un conseiller est vraiment importante dans ces situations c'est plus que souhaitable qu'il y ait quelqu'un qui accompagne dans la démarche dans l'ingénierie financière voilà c'est des démarches parfois conséquentes il y a plein de dispositifs tout un chacun ne peut pas les maîtriser tous il y a des spécialistes de la question il faut aller voir les spécialistes et se faire conseiller se faire orienter par eux il y a Noisy-le-Sec qui ont la joie de changer tous les uns bien sûr mais pour ça vous avez des services d'accompagnement près de chez vous donc les conseillers de faire sur lesquels on reviendra de toute façon assez régulièrement au cours de l'émission et puis le double intérêt d'avoir un conseil technique et puis un conseil et un accompagnement sur l'ingénierie financière et globale depuis le début de cette émission on parle de la notion de précarité énergétique donc on a bien compris qu'elle n'était pas forcément aujourd'hui tout à fait figée on l'a décrit aussi par ses conséquences sur la santé des ménages sur les factures énergétiques sur la capacité à se chauffer est-ce que est-ce qu'aujourd'hui on arrive à qualifier ce qu'est la précarité énergétique comment elle s'exprime en France à Monde la précarité énergétique c'est un gros terme c'est un grand terme où ça peut être toujours un peu angoissant de se dire ah je suis une personne en précarité énergétique bon qu'est-ce que c'est donc en fait on a essayé de définir un phénomène qui va permettre de mettre en place aussi derrière donc des dispositifs d'amélioration de l'habitat notamment donc ce phénomène de précarité énergétique donc je l'ai déjà dit c'est vraiment quand on a des revenus qui sont plutôt faibles et qu'on a un bâtiment qui n'est pas en très bon état donc on va avoir un bâtiment qui se dégrade etc qui va consommer beaucoup donc on va avoir une part de nos revenus importante qui va être consacrée à la facture d'énergie ça peut être donc une part importante l'indicateur est autour de 10% on se dit que si on consacre plus de 10% de notre budget à la consommation à nos factures d'énergie on peut être potentiellement un ménage en précarité énergétique ce n'est pas le seul indicateur parce qu'il y a des personnes qui sont en précarité énergétique et qui pourtant vont dépenser moins de ces 10% parce qu'elles vont être en situation de restriction donc elles ne se chauffent pas elles déclarent qu'elles vont avoir froid chez elles elles vont avoir voilà avoir froid chez elles et donc ça c'est vrai qu'on a du mal à les si on regarde que ce chiffre de 10% on ne les voit pas ces personnes là et pourtant elles sont aussi importantes pratiquement que ces personnes qui ont un budget qui ont des dépenses importantes donc juste voilà petit chiffre en France aujourd'hui on a à peu près 20% des ménages qui sont en précarité énergétique donc une personne sur 5 c'est énorme un ménage sur 5 un ménage sur 5 alors c'est vrai quand on ramène au nombre de personnes on est à peu moins de 20% mais bon ça fait beaucoup c'est pratiquement une personne sur 5 ou en tout cas un ménage sur 5 qui est en précarité énergétique bon après on parlait du bâtiment il faut savoir que quand même plus de 60% de notre parc bâti en France date d'avant 75 exactement avant la première réglementation thermique voilà donc il y a beaucoup de logements alors on ne sait pas dans quelle proportion ils ont été rénovés il y a quand même des rénovations qui ont été faites sur ces bâtiments là mais potentiellement ça veut dire qu'il y a quand même des bâtiments qui n'ont jamais eu d'isolation thermique depuis 1975 en tout cas en tout cas quand ils ont été construits on n'a pas mis d'isolant il n'y avait pas de contraintes il n'y avait pas de contraintes il n'y avait pas de règlement pas de réglementation thermique tout à fait en sachant que les premières réglementations thermiques elles étaient un peu light aussi bien sûr c'était pas des réglementations actuelles très bien merci pour cette réponse des éléments pour rajouter on a parlé et Amanda a très bien expliqué le phénomène au démarrage après la précarité énergétique on l'a dit un peu on a évoqué rapidement c'est des conséquences aussi des conséquences pour les personnes qui sont touchées par le phénomène on a parlé des impayés on n'a pas assez d'argent pour payer ces factures donc on ne va pas les payer on a parlé du recours aux aides c'est pas c'est pas anodin d'aller demander de l'aide dans des services sociaux il peut y avoir après des conséquences sur le bâtiment puisque forcément une mauvaise utilisation de l'énergie parce qu'on va plutôt se restreindre se priver ça peut avoir des conséquences sur le bâtiment beaucoup d'humidité dans le logement des moisissures qui apparaissent la dégradation du bâti on peut aussi avoir en conséquence des problématiques sanitaires voilà ça va de du simple la fatigue parce qu'il fait froid et que voilà on se fatigue plus vite ça peut aller très loin ça peut aller sur l'asthme problème de respiration ça peut aller sur la dépression parce que forcément quand on a un logement qui est pas très accueillant on va pas inviter des personnes chez soi alors que voilà si on invite personne chez soi on va avoir du mal à accepter des invitations donc forcément il y a un cercle vicieux qui va se créer on va s'isoler voilà donc il y a des vraies conséquences importantes par rapport à ce phénomène et qui des fois sont un peu sous-estimées on a des fois on prend le problème que d'un point de vue le point de vue de la règle de régler les factures le point de vue du bâti le point de vue de l'action sociale sauf que la précarité énergétique c'est au croisement de plein de choses il y a de l'énergie il y a du logement il y a du social il y a de la santé il y a plein de choses on l'avait évoqué avant le début de cette émission mais est-ce qu'il y a du coup tu évoques les coûts sanitaires et sociaux du côté sanitaire donc il y a des traces aussi qui sont tout à fait visibles dans des logements humides ou mal isolés ou mal chauffés est-ce qu'on a des recours est-ce que les les locataires ont des recours ou voire c'est une notion c'est une notion qui en France est travaillée depuis assez récemment par rapport à d'autres pays enfin l'Angleterre qui est très en avance sur ce sujet là en particulier mais effectivement en France on commence à avoir des expérimentations par rapport au lien entre la santé et la précarité énergétique il y a eu des études qui ont été réalisées il y a des dispositifs qui sont en train de se monter en particulier il faut parler des conseillers en qualité de l'air intérieur c'est MEI je ne sais pas exactement le terme c'est l'air médical en environnement intérieur merci beaucoup et qui sont des personnes spécialisées qui vont pouvoir venir qualifier la qualité de l'air à l'intérieur d'un logement et ça peut permettre dans des situations où voilà le logement est soupçonné d'avoir un impact sur la santé des occupants ça peut permettre une démarche de procédure d'insalubrité auprès des services hygiène et in fine peut-être déboucher dans des travaux de rénovation d'accord on n'entrera pas plus dans le détail mais sachez que voilà là dessus aussi il existe des recours et donc il faut se renseigner sur alors plutôt auprès des services sociaux autour de chez soi on enchaîne sur les questions après avoir essayé de rappeler ce qu'était la notion de précarité énergétique et de la circonscrire un peu on enchaîne sur on revient sur des questions liées à la rénovation et là cette fois sur les travaux les travaux à 1 euro donc pas mal de questions autour de ces travaux c'est pas étonnant c'est ça c'est pas étonnant une première question qui nous est venue voilà j'ai un contact d'une entreprise à côté de chez moi ils font de l'isolation est-ce que je peux avoir l'isolation à 1 euro avec eux donc je pense que dans la question il y a une histoire de proximité territoriale est-ce que l'entreprise à côté de chez moi peut me faire bénéficier de l'offre à 1 euro ou pas ? alors on entend beaucoup parler effectivement de tous ces dispositifs à 1 euro ça peut être l'isolation des combles du plancher les systèmes de chauffage bon ça existe effectivement il faut savoir que quand on présente cette offre comme ça offre à 1 euro ça reste une offre commerciale généralement ce qu'il faut faire c'est effectivement s'adresser à l'entreprise la plus proche de chez nous enfin à l'entreprise avec laquelle on a envie de travailler lui faire faire un devis comme d'habitude et après on va monter un dossier donc d'aide alors bon sur internet aujourd'hui on va monter ce dossier d'aide qui va nous permettre au final effectivement de couvrir la totalité de la facture des travaux donc cette aide elle dépend des revenus aussi des ménages donc effectivement on peut avoir un dispositif isolation à 1 euro avec une entreprise de proximité sauf que par contre on va devoir avancer l'argent de la subvention mais là c'est dans le cas où aussi on souhaite déjà on a connaissance de ces dispositifs on se dit ça peut être une opportunité et puis on a identifié une entreprise tout à fait mais peut-être que la plupart du temps et on le voit dans les questions qui nous ont été remontées finalement c'est l'inverse qui se passe donc c'est beaucoup de démarchage il ne faut pas se cacher ces dispositifs de travaux à 1 euro voilà c'est des offres commerciales effectivement derrière il y a une recherche de lucrativité donc les entreprises en fait ce n'est pas de la philanthropie clairement elles ne sont pas là pour donner quelque chose c'est un système un peu complexe d'aide d'aide financière et du coup voilà on est beaucoup plus aujourd'hui sujet à des entreprises qui vont chercher des clients qui vont faire du démarchage parfois de manière agressive il faut le reconnaître et là voilà le conseil qu'on peut donner c'est que idéalement c'est mieux de prendre son temps déjà quand on envisage des travaux de rénovation chez soi ça se fait avec un temps certain ça demande de réfléchir ça demande d'être accompagné là c'est pareil c'est pas parce qu'il y a une entreprise qui vient vous parler d'une offre à 1 euro qu'il faut tout de suite sauter sur l'occasion il faut peut-être voir d'autres entreprises il faut faire faire des devis il faut faire venir des personnes chez soi les devis par téléphone il faut éviter clairement donc voilà c'est important de prendre son temps bien sûr mais comme tu le rappelais on a souvent affaire à des entreprises qui font de la démarche du démarchage on va dire un peu agressif massif et là on a par exemple la question de cette personne qui dit j'ai constaté que mon voisin avait sur la même journée engagé à la fois fait faire un diagnostic un devis engager les travaux et puis finalement régler ces travaux déjà il veut savoir si c'est légal si ça peut vraiment se faire comme ça sur une journée et si c'est souhaitable alors si c'est souhaitable on a déjà un élément de réponse il vaut mieux prendre son temps et plutôt aller vers l'entreprise qu'on a identifiée que l'inverse mais est-ce que c'est légal ? Oui à priori du moment que vous avez signé un devis et que vous êtes d'accord sur ce qui est écrit sur le devis après que ça soit réalisé le jour même ou dans 10 jours ou dans 3 semaines ou dans un mois c'est pas ça qui va rendre légale ou pas légale la procédure bien évidemment par contre ça pose une certaine question si l'entreprise elle vous fait signer et puis le jour même elle intervient c'est qu'ils sont là pour rentabiliser à fond et qu'ils sont en train de faire un démarchage un peu partout dans votre quartier pour maximiser leur déplacement voilà donc après ça pose des questions sur la qualité des travaux qui vont être réalisés oui effectivement il faut faire assez attention à ces techniques commerciales donc utilisées une personne qui vient le matin est-ce qu'elle aura vraiment fait un diagnostic technique pour la réalisation des travaux c'est pas sûr on va être toutefois de l'isolant en toiture enfin dans les combles déjà est-ce que cette personne est allée vérifier qu'il n'y avait pas déjà d'isolant dans les combles bon est-ce que cette personne a vérifié que techniquement c'était possible de le faire qu'il n'y avait pas un problème des câbles électriques qui passaient donc sur le sol des combles et avec en ajoutant l'isolant est-ce que ça risque pas de créer un problème électrique aussi bon il y a quand même au niveau technique il faut quand même s'assurer d'un certain nombre de prérequis avant de faire ces travaux là c'est pas parce que ça coûte un euro qu'on peut faire n'importe quoi et voilà donc non on va faire des devis on compare des devis bon un euro ça peut paraître étonnant d'aller comparer deux devis bah si parce que sur le devis il y a tout un tout l'aspect technique est indiqué normalement donc on peut comparer des devis pas forcément que sur le prix on peut aussi comparer d'ailleurs ça ça renvoie à une question qui suivait qui était justement orientée vers le devis une personne qui dit qu'elle a engagé des travaux à un euro et qui était allé voir son conseiller faire un faux énergie auparavant donc il avait été quand même dans une démarche de renseignement d'essayer d'être un peu objectif sur la proposition et ce conseiller lui avait proposé lui avait suggéré de mieux isoler la trappe qui lui donnait accès à ses combles et donc les travaux sont faits à un euro par l'entreprise et puis et puis finalement la trappe n'a pas été changée et justement c'est dans le devis qu'apparaissent en fait les descriptifs techniques de l'ensemble des travaux on peut pas l'exiger au professionnel ça c'est malheureusement lui enfin si sur le devis le professionnel avait effectivement indiqué qu'il allait bien isoler la trappe donc d'accès aux combles bon là on peut lui demander de revenir donc il faut demander de spécifier exactement et puis observer aussi les spécifications du devis donc sur une journée vous l'aurez compris voilà être démarché faire un diagnostic voir toute la complexité thermique du bâtiment et apporter une solution adaptée en fait ça ne correspond pas vraiment à des démarchages à la journée donc voilà il faut prendre le temps et se faire accompagner une autre question sur les matériaux utilisés dans ces offres à 1 euro on a une question la personne nous demande qu'elle préfère les isolants biosourcés ou biosourcés c'est à dire plutôt issus de matériaux naturels laine de bois ou de cellulose est-ce que c'est possible d'en bénéficier avec l'isolation à 1 euro avec ces dispositifs bah oui vu que ce dispositif à 1 euro il est accessible enfin 1 euro on dit 1 euro mais c'est pas toujours 1 euro ce dispositif en tout cas basé sur les certificats d'économie d'énergie qui font qu'au final on peut ne payer qu'un euro sont accessibles à tout le monde et à partir du moment enfin sont accessibles à tout le monde on peut s'adresser à une entreprise qui va par exemple utiliser des isolants biosourcés de la laine de bois de la cellulose ce qu'on veut lui demander de faire les travaux il y a des prérequis quand même sur cette entreprise sur l'artisan etc et si le particulier derrière fait ces démarches pour avoir les aides liées à ces dispositifs certificats d'économie d'énergie bien sûr il pourrait y avoir droit donc voilà donc la réponse est oui la réponse est oui on se précipite pas toujours encore une fois parce que ces dispositifs spécifiques de certificats d'économie d'énergie vont nous couper d'autres dispositifs existants d'aide qui peuvent être intéressants comme le programme Habiter Mieux de l'ANA et ça c'est important de le rappeler effectivement puisqu'on parle beaucoup des dispositifs à 1 euro évidemment le coût économique n'est pas de 1 euro donc ça veut bien dire que comme tu le rappelais tout à l'heure il y a des dispositifs d'aide qui sont intégrés donc on est bien là devant des propositions d'assembliers donc qui assemblent des aides financières des solutions techniques voilà donc avoir tout ça en tête avant de se lancer dans des travaux à 1 euro par définition ce n'est pas une mauvaise solution en soi mais par contre il faut l'enclencher de manière raisonnée et objective on continue et on s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de l'émission sur d'autres questions qu'on a reçues de la part des internautes une question de Robert qui habite à Cergy et qui nous dit qu'il souhaiterait mettre aux normes son installation électrique car elle est ancienne elle date des années 70 et elle est défaillante et du coup il habite dans ce logement il en est en copropriété donc il est propriétaire de son bien est-ce qu'il a droit à des aides est-ce qu'il peut bénéficier d'aides sur le changement de son installation électrique et bien malheureusement Robert il n'y a pas d'aide pour tout ce qui est réglementaire réglementaire donc la mise en conformité du système électrique du réseau électrique d'un logement est de l'ordre de la réglementation donc il n'y a pas d'incitation possible à respecter une norme voilà c'est comme ça qu'il faut réfléchir c'est pour ça qu'il y a des aides sur la rénovation thermique des bâtiments puisque on n'a pas encore des normes aussi strictes sur la rénovation des bâtiments par contre voilà pour ce qui est du réseau électrique il y a des normes à respecter donc il n'y a malheureusement pas d'aide financière possible est-ce qu'il y a une différence alors là il est propriétaire si je suis locataire et que je constate que justement mon installation n'est pas aux normes alors effectivement si le système électrique peut apporter atteinte à la sécurité des habitants le locataire peut recourir à la procédure de décence ou de non-décence plutôt du logement et donc voilà là encore une fois le mieux c'est de se faire accompagner par des structures dédiées la DIL en particulier et puis et puis effectivement il y a toute une procédure juridique avec le comité départemental de consignation et puis après on ira au tribunal d'instance si encore une fois le propriétaire ne réagit pas mais on n'est pas à l'abri de propriétaires qui réagissent positivement aux sollicitations de leurs locataires et un dernier cas l'achat du logement donc je visite un logement et est-ce que je peux demander un diagnostic est-ce que je peux demander un document qui atteste que mon installation est bien aux normes oui il faut il faut demander au propriétaire d'avant comme on demande le DPE le diagnostic de performance énergétique comme on est en droit de demander un diagnostic plomb on peut demander à ce que un diagnostic électrique soit fait d'accord c'est obligatoire même c'est obligatoire d'accord disons-le c'est obligatoire donc si vous ne trouvez pas ce document dans votre acte d'achat demandez-le exigez-le une dernière question avant de clôturer l'émission une question d'Eva de Poé qui nous demande voilà elle a eu recours à des travaux une installation pardon de nouvel équipement pour faire des économies et puis finalement la note est plus élevée donc j'imagine que derrière la question il y a est-ce que je peux recourir est-ce que j'ai un recours est-ce que je suis censé automatiquement avoir une facture moins élevée est-ce qu'on a des éléments de réponse à lui amener alors on n'a pas beaucoup d'informations évidemment c'est ça qui est compliqué la question elle n'est pas assez détaillée pour qu'on puisse apporter une réponse précise à Eva par contre effectivement on peut esquisser deux raisonnements le premier c'est que l'équipement le nouvel équipement qui a été installé lui apporte peut-être un confort plus important et du coup elle va avoir tendance à l'utiliser plus qu'est-ce qu'elle avait l'habitude d'utiliser avant son équipement en ayant la conviction qu'elle va faire des économies d'énergie et vu qu'elle l'utilise plus elle ne fait pas d'économies d'énergie c'est ce qu'on appelle les faire au bon et ça existe malheureusement souvent donc ça c'est une première hypothèse une deuxième hypothèse c'est qu'effectivement il y a une malfaçon ou en tout cas que l'installation ne soit pas bien faite et auquel cas il faut faire recours auprès de l'entreprise qui est installée qui doit pouvoir garantir que l'installation fonctionne convenablement par exemple je sais qu'un degré d'écart de chauffage dans un logement c'est 8% en moyenne on va dire de plus ou de moins sur une facture énergétique donc c'est un peu ça l'effet rebond finalement je change mon équipement de chauffage il est plus performant un degré c'est du confort en plus mais c'est pas grand chose de plus mais en fait c'est 8% 10% avec l'augmentation du prix de l'énergie en plus sur ma facture donc l'effet rebond se situe là c'est ça l'effet rebond c'est de dire en fait j'ai un meilleur équipement je suis convaincu qu'avec ce meilleur équipement je vais faire des économies d'énergie mais du coup je fais pas attention à comment je vais l'utiliser et malheureusement on se rend compte qu'on l'utilise pas forcément bien et voilà en tout cas sur le chauffage c'est déterminant c'est clair 1 degré 8% 10% 2 degrés 20% on voit que la facture la facture change vite donc c'est peut-être un peu les éléments de réponse qu'on pourra apporter à Eva je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission merci à toi aujourd'hui d'avoir répondu aux questions des internautes et de nos spectateurs on a beaucoup évoqué les conseillers faire vous pouvez retrouver les conseillers faire les plus proches de chez vous pour vous faire accompagner pour qu'ils répondent à vos questions autour de la rénovation au 0 808 800 700 et sur la plateforme numérique www.fer.fr et il est maintenant temps de remercier l'ADEME notre partenaire et le journal la maison écologique et actue environnement et de vous proposer de nous retrouver pour la prochaine émission qui aura pour thème décrypter ces factures énergétiques merci beaucoup au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir